Allez, une minute, on s'envoie un peu. Allez, on essaye de mettre de la vitesse, même sur la coordination et les replacements. Ouh, Pierre Gilles en plein milieu, baby ! Laisse le ballon du même côté. On sentait vraiment que ça frémissait dans les jambes et qu'ils avaient bien bossé, qu'ils étaient prêts aussi à vouloir enchaîner sur le terrain. Et puis là, le temps est donné avec pas mal de jeux ludiques, mais qui sollicitent quand même les appuis, qui sollicitent des articulations, qui sollicitent les muscles d'une certaine façon, pour pouvoir d'une manière très positive, très fraîche, les amener à retrouver l'intégrité physique et leurs compétences avant de partir forcément en vacances pour bien attaquer le mois d'août en pleine possession de leurs moyens. Il faut contenter tout le monde. Il y en a qui aiment bien les jeux ludiques, fun, fraîches, puis il y en a qui aiment bien le contact, il y en a qui aiment bien la résilience aussi, l'enchaînement des tâches. Donc là, ça nous permet en sécurité de les amener à retrouver ces sensations-là. Puis au fur et à mesure, au fil de la semaine, et de la montée en puissance qu'on aura sur la semaine, on va retrouver aussi pas mal de dépenses énergétiques pour contenter un peu tous les esprits. Voilà, c'est une diversité d'oppositionnement et d'opinion dans une équipe, et donc il faut associer tout ça. Et la notion d'équipe passe aussi par amener du plaisir à chaque individu. Et les petites passes courtes là. C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ils se sont bien préparés. Ils ont fait quatre semaines où ils ont travaillé dur. Ils avaient déjà bossé avec leurs acquis sur la période de confinement. Je crois que ça a été éprouvant pour tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps est donné à la bonne humeur surtout, et au travail sérieux bien sûr, mais surtout à notion de plaisir. La notion d'équipe est très importante dans le sport collectif, forcément, et d'autant plus dans le rugby à 7 qui est un sport extrême. Personne ne peut rien lâcher à aucun moment, sinon ça met en péril forcément la performance de l'équipe. Donc oui, c'est très important de rebâtir et de reconsolider toutes ces choses-là qui ont fait la force de l'équipe de France sur les deux années passées. On est bien, on est un peu équilibré, on n'a pas envie de blesser les joueurs, donc on fait très très attention quand même. On fait gaffe au RPE, on fait gaffe au suivi de la charge, et on va être très vigilants à l'état psychologique aussi. Mais bon, là, les voyants sont au vert, sont plutôt bien. Il y a des joueurs encore un petit peu en délicatesse au garage, où on fait le job avec le médical aussi. Et l'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde à un pied d'égalité à la fin de ce stage pour bien anticiper la saison à venir. Vous avez une grande organisation, vous êtes morts de chasser ? Bien le téléphone, il est normal. Vous êtes morts... Bien le téléphone, c'est vraiment très tôt pour guérir. Vous êtes morts de l'équipe. Vous êtes bien sûr, parce qu'il y a un truc, moi je suis à peu près. Tu vois pas ? Je ne sais rien que vous n'avez pas besoin,